Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marine et aujourd'hui je vais vous présenter un petit live métier avec Kéliane. Bonjour Kéliane. Bonjour à tous. Est-ce que tu vas bien Kéliane ? Est-ce que tu es prêt à parler de ton métier ? Très bien et toi Marine. Très bien aussi. Alors vous avez déjà participé ce matin je crois un premier live métier avec Sixteen. Donc vous le savez vous pouvez poser vos questions dans le chat et on n'hésitera pas à faire remonter vos questions à Kéliane. Il y a aussi Alexandre qui est présent dans le chat et qui sera là pour reprendre toutes les informations importantes que nous donnera Kéliane sur son beau métier. Kéliane est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton métier ? Alors je suis ce qu'on appelle un éducateur sportif ou autrement dit plus couramment coach sportif en salle de sport. Ok donc c'est la même chose en fait ces deux métiers ? Ces deux métiers qui sont totalement pareils c'est juste que nous on préfère le terme d'éducateur sportif puisque le terme coach sportif c'est un peu plus vague on va dire entre guillemets. Ok ça marche très bien. Bah écoutez j'espère que vous êtes prêts dans le chat. On va pouvoir commencer ce live métier avec... Bon ça commence à parler un peu dans le chat Kéliane je te tiens à informer. Moi je suis là pour faire remonter toutes les questions donc là il y a Clément qui dit comment ça va les jeunes donc ça va très bien Clément et toi comment tu vas ? Merci de nous appeler jeunes. Ça te fait du bien Kéliane d'entendre ça ? Ça me rassure. Kéliane avait peur que vous l'appeliez monsieur donc il est vachement rassuré que vous lui dites qu'il est jeune. Bon c'est parti ? Let's go ! Allez alors du coup on commence avec ton métier en images. Est-ce que tu peux nous expliquer donc là je suis en train de diffuser quelques images. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Il y a des images assez différentes, des ambiances différentes aussi. Je te laisse nous dire de quoi il s'agit. Alors pour faire plus ou moins simple on va dire mon métier c'est donc éducateur sportif. Je suis là pour aider et assister les personnes qui cherchent à se remettre en forme ou tout simplement à faire de la pratique sportive. Donc principalement moi je travaille en stade de sport comme vous pouvez voir sur les photos il y a différentes images donc j'ai différentes possibilités. Ça peut très bien être sur des cours aquatiques, sur des cours de vélo type cardio ou tout simplement sur du renforcement musculaire ou de la musculation avec des machines ou des poids tels que des haltères, des barres de traction, des cages à squat comme vous pouvez voir sur la première image la plus à gauche. Ok. Ça c'est la partie un peu plus privée on va dire donc on va principalement entraîner des gens de manière individuelle ou en binôme comme ça ça nous permet vraiment à fond sur eux et après il y aura la partie qui est plus cours collectif donc la photo qu'on peut voir tout à droite par exemple des vélos ou là on va être sur un cours où je serai devant une vingtaine trentaine de personnes là je vais parler de manière plus générale. Ok ça marche mais du coup est ce que tu peux m'expliquer pourquoi les vélos sont dans une ambiance un peu boîte de nuit ? Je veux plus d'expliquer. Ok ça motive les gens à pédaler plus vite ? Exactement en quelque sorte oui. C'est plus sympa de faire ça que dans une salle juste éclairée où il se passe pas grand chose quoi. Ouais c'est vrai tu as raison c'est vrai que ça me donne plus envie qu'une salle classique. Et du coup aquagym enfin en gros est-ce que tu peux faire plusieurs cours sur différents sports comme ça parce qu'entre la salle de muscu et l'aquagym c'est pas du tout la même chose à mes yeux ? Alors l'aquagym c'est un peu plus particulier on peut donner des cours d'aquagym dans le cas où on est encadré par un maître nageur donc sauf si nous on est diplômé de manière à pouvoir être maître nageur et coach sportif on peut faire les deux à la fois puisqu'on assure aussi la sécurité des clients et la pratique du cours mais si on est juste diplômé dans les métiers de la forme donc comme moi par exemple on est obligé d'être assisté par un maître nageur qui surveille la piscine à côté. Ok donc toi tu peux pas donner ton cours seul il faut toujours tu sois accompagné ? Ah en aqua, en aqua c'est un domaine un peu plus particulier parce que ouais faut soit avoir deux diplômes soit avoir quelqu'un qui puisse surveiller pour la sécurité. Ok ça marche et du coup sur la partie plus on va dire musculation etc comme tu disais dans la salle de sport on va dire peut-être plus classique qu'on a plus tendance à connaître là tu es vraiment sur un accompagnement individualisé ? Alors principalement oui ça va être des personnes qui soit c'est lié généralement aux salles les salles proposent des coachings avec les coachs présents dans la salle de sport où là il y aura différents rendez-vous disponibles soit par exemple quelqu'un m'a contacté je vais venir l'entraîner dans sa salle de sport ou dans une salle de sport où je travaille et dans ce cas là on sera sur du coaching beaucoup plus personnel donc ça veut dire que je vais entraîner la personne je vais vraiment m'adapter à ce qu'elle peut faire ne peut pas faire à ce que ses objectifs principalement puisque par la différence des cours collectifs les cours collectifs c'est général tout le monde va faire la même chose alors que du coaching privé sur plateau si la personne a un objectif particulier qui peut être lié à la perte de poids de la prise de muscle ou quoi que ce soit là je vais beaucoup plus m'adapter à ce que la personne désire et ce qu'elle peut faire l'objectif c'est que je dise ça tu peux faire ça tu peux pas faire ça je te recommande de faire et ça je ne te recommande pas on est vraiment dans le cadre de on n'impose pas en conseil donc principalement on va diriger les personnes pour éviter qu'elles aillent un peu à droite à gauche et ça veut dire que si vraiment quelqu'un te dit moi je veux absolument faire de cette machine là et que toi tes yeux c'est pas ce qui est recommandé s'il le veut vraiment en soi il peut le faire quoi moi je vais lui dire que ça serait pas le plus optimal ou le plus intéressant mais si la personne a vraiment envie on n'est pas là pour la priver ou pour l'empêcher non on est là pour conseiller c'est pas la même chose ok ça marche alors on a quelques questions enfin on a une question de léa dans le tchat qui nous dit tu travailles tout seul ou dans une entreprise alors actuellement bah indirectement je travaille dans une entreprise puisque je travaille quand même avec des collègues il ya d'autres personnes présentes dans la salle de sport mais quand je vais donner mes cours ou faire mes coaching principalement je suis seul après ça arrive que dans le cadre d'événements où on va organiser une journée particulière ou quoi que ce soit de travailler à plusieurs coaches donner des cours à plusieurs ok mais si on doit pour être on va dire cibler sur la question principalement on est seul ok ça marche bon léa je pense que ça répond à ta question et moi j'avais d'autres questions je voulais savoir un peu comment tu t'organises parce que là on parlait de coaching individuel est ce que tu je sais pas avant tes cours est ce que tu prépares une feuille est ce que tu comment tu prépares un cours en fait tout simplement alors quand je prépare un cours principalement au début maintenant j'ai quelques années d'expérience donc ça aide un petit peu au début j'écrivais beaucoup sur combien j'allais diriger ma séance et j'en passe et en fait je me suis rendu compte qu'avec le temps bah déjà j'ai quand même une pratique qui sait qui s'améliore avec les années surtout que chaque personne qu'on a en face est différente donc même si je prévois une séance qui est très bien fait tout très bien créé je ne sais pas sur qui je vais tomber ou sur quel problème aura cette personne donc généralement maintenant je crée on va dire une idée de séance à peu près global mais que je peux réadapter en fonction de qui j'ai en face de moi ouais parce que si tu prévois quelque chose de trop précis en fait ça peut être de la frustration pour toi qui a travaillé pendant des heures sur ta séance et au final ça se passe pas du tout comme prévu parce que la personne n'a pas il ya un peu ça mais principalement je pars surtout du principe de je me mets à la place des gens je sais que les gens peuvent pas faire ce que moi je fais puisque ça reste mon métier je fais énormément de sport par semaine et que par exemple je prends l'exemple mais c'est ligne 40 ans arrive en stale de sport n'a pas fait sport depuis 15 ans si je lui envoie une séance que j'ai déjà créé qui est un petit peu trop compliqué que je la réadapte à part réadapte pas pardon elle va trouver ça trop compliqué du coup je pourrais pas être dans une bonne condition pour mon cours donc voilà je me donne un corps de séance une idée de séance par exemple je vais travailler sur les jambes avec tel mouvement tel mouvement mais arrivé pendant le cours je leur adapte généralement 50 60% de la science en fonction de qui j'ai en face de moi par rapport aux problèmes qu'ils peuvent avoir ou pas de problème ça m'arrive bien de garder ma science comme je l'ai créé ok ça marche et on a glody et noah dans le chat qui nous demande s'il faut parler des langues étrangères alors au niveau des langues étrangères je dirais que ça dépend du lieu où on travaille par exemple en banlieue qui est mon cas en île de france c'est moins nécessaire mais pour quelqu'un qui va travailler en stade de sport par exemple sur paris ou sur une autre grande ville ça peut être beaucoup plus utile parce qu'il y aura plus de chances de tomber sur des étrangers donc l'anglais on va dire est un gros plus et ça permet surtout à l'avenir si quelqu'un veut être coach sportif enfin éducateur sportif de pouvoir partir à l'étranger éventuellement une fois qu'on a la technique et la pratique et la pédagogie si on parle anglais c'est à dire qu'on peut entraîner si on a les diplômes nécessaires partout dans le monde indirectement c'est vrai c'est vrai bien dit kéliane alors on nous demande les horaires et les jours travaillés c'est une question de clément alors les horaires ça va dépendre de chacun moi par exemple je vais prendre mon cas où je suis très axé cours collectif et un peu de cours personnel ou par exemple je te prends une journée classique je vais travailler par exemple on va dire mardi de 10h à midi 30 sur des cours que je vais donner dans une salle de sport collectif va avoir un trou entre midi 30 et 18h et je vais reprendre de 18h à 21h par exemple des journées un peu particulière on va dire que c'est pas le format classique parce que techniquement nous on travaille quand les gens ne travaillent pas puisque les gens qui viennent nous voir viennent en dehors de leurs heures de travail donc généralement ça va être soit sur le temps de midi le matin ça va être les retraités et le soir à partir 18h c'est les gens qui finissent le boulot généralement ok ouais c'est quelque chose quand même à prendre en considération pour les personnes on a des horaires qui sont quand même très décalés après c'est ce que je dis tout dépend de quel coin travail mais généralement on va commencer plus tôt le matin on va finir plus tard le soir et du coup le soir tu finis à quelle heure tu as dit que tu reprenais à 18h c'est ça j'ai voilà c'est ça généralement je reprends sur des soirées à 18 heures je pense que j'ai des coachings et je finis aux alentours de 20h 21h ou 22h ok dépend des jours ouais c'est à prendre en considération effectivement la glody qui nous demande est-ce que c'est un travail où ça embauche facilement alors par chance j'ai envie de dire on est dans un domaine qui n'est pas spécialement touché par le chômage puisque j'ai envie de dire que quoi qu'il arrive les gens feront toujours du sport donc ils ont choisi dans un domaine où ça paraît un peu fou de dire ça comme ça mais si aujourd'hui je quittais tous tous les emplois que j'ai actuellement je pense qu'en deux semaines à trois semaines maximum je retrouverai un planning complet ok bon c'est encourageant du coup c'est assez encourageant on n'est pas dans un domaine qui est vraiment touché par le chômage après pour être réaliste on est dans un domaine où énormément de gens à s'intéresser donc automatiquement suivant ça se bouche un peu plus sur paris par exemple ça va être quand même plus bouché sera plus compliqué de trouver du travail même si quand je dis compliqué c'est façon de parler c'était pas non plus à impossible voilà c'est pas impossible ok ça marche et du coup il ya théo qui revient un petit peu sur les les horaires ils demandent à peu près combien d'heures tu fais par semaine alors en moyenne on va dire chez entre 25 et 28 heures par semaine parce qu'on est quand même dans un domaine où on fait de la pratique physique donc on peut pas se permettre spécialement de faire 40 heures comme la plupart des métiers puisque ça reste quand même épuisant pratique du sport à longueur longueur de journée mais ça reste aussi très ça fatigue les articulations les muscles au fur et à mesure donc faut savoir quand même préserver entre guillemets si on veut durer dans le métier quoi ok donc toi quand tu fais ta séance en fait t'es aussi dans la pratique avec ton élève entre guillemets alors principalement oui après suivant les séances il ya des séances où je vais être un peu moins dans la pratique par exemple je vais prendre l'exemple d'un cours de cuisse à beaux fessiers où je vais énormément pratiquer avec eux parce que le fait d'avoir l'aide visuelle en plus ça les aide à à comprendre ce qu'on fait alors que par exemple un circuit training où je vais mettre différents exercices où je vais tourner en fonction du temps là je vais les mettre un peu plus en autonomie je reste toujours à côté pour les corriger ou pour leur remontrer les mouvements mais je vais pas pratiquer systématiquement ok ça marche bon alors on a encore des questions dans le chat vraiment qu'il vient que tu inspires quelles sont les qualités et les compétences requises pour ce métier alors la qualité principale et pour moi qui est la plus importante c'est l'empathie puisqu'il faut savoir se mettre à la place des personnes qu'on a en face de nous puisque personne n'est comme nous personne n'est pareil faut pas se dire que si moi je peux faire ça la personne peut le faire on est très différent chacun a ses aptitudes et chacun à ses problèmes physiques ou non et du coup pense que la qualité principale à voir c'est réellement l'empathie et la patience faut se dire que les gens n'arriveront pas tout faire du premier coup faut être persévérant et régulier dans ce qu'on va leur apprendre et continuer de réexpliquer réexpliquer peu importe la manière mais de manière à ce que ça soit constructif et compréhensible justement il ya jules qui nous demande est ce que c'est un travail fatiguant pour vous et précise par exemple les clients pénibles etc alors ça peut être fatiguant puisque quand même on fait des efforts physiques à longueur de journée mais après je reste dans un domaine où j'aime tellement ce que je fais que la fatigue n'est qu'une petite parcelle de ce que représente tout mon métier on va dire c'est vraiment pas le point négatif du métier on part du principe que quand je donne un cours je vais écouter de la musique je vais communiquer avec les gens je vais rigoler avec les gens ils vont se défouler on passe un bon moment ensemble donc la fatigue on va dire que on l'oublie assez rapidement quand même ok ça marche très bien après ça peut être très fatiguant de tomber sur certaines personnes puisque d'autres personnes sont moins compréhensives que d'autres donc c'est plus compliqué dans certains cas même si majoritairement 90% 95% des gens sur qui je tombe sont ça se passe très bien il n'y a aucun problème mais il reste quelques cas où évidemment ça devient plus compliqué et bon on est désolé pour les 5% du coup qui reste écoute je vous propose de continuer avec ton parcours Kéliane alors du coup après la troisième déjà en troisième moi j'aimerais bien savoir ce que tu as fait comme stage de troisième alors en troisième moi j'étais au collège à Conflans et pour le coup en stage de troisième j'ai fait un stage en imprimerie donc j'imprimais les journaux chose qui n'a strictement rien à voir avec ce que ce que je fais aujourd'hui ensuite arrivé au lycée je suis parti en bac pro production graphique donc tout ce qui est art graphique on va dire création de logo création visuelle ok et en fait je me suis rendu compte en effectuant justement différents stages que ce soit au figaro ou en imprimerie durant mes trois années lycée que désolé du terme mais avoir les fesses sur une chaise c'était pas fait pour moi je suis quelqu'un qui a besoin de bouger qui a besoin de communiquer et on va dire que le travail de bureau plus classique c'est pas ce qui me correspondait personnellement et en fait au même moment sur ma première on va dire début terminal je me suis inscrit en style de sport ok et à force de pratiquer je me suis rendu compte que bah je prenais énormément de plaisir à ça et que le côté pas seulement pratique mais le côté surtout éducatif on va dire donc le fait d'apprendre à quelqu'un m'intéressait énormément je me suis rendu compte que mixer le sport avec le fait d'enseigner bah c'est exactement ce qui me correspondait quoi ok du coup toi de base en fait tu as été attiré par ça en étant toi entre guillemets le client la personne à qui on apprenait voilà je suis de base j'étais un client lambda comme n'importe qui au final je me suis rendu compte que c'est un domaine qui me passionnait beaucoup plus que ce que j'imaginais et du coup bah j'ai décidé de me diriger juste à la sortie du bac donc je suis parti complètement dans un autre domaine je suis parti à la fac hors de ce métier de la forme où j'ai passé des concours d'entrée pour pouvoir rentrer dans ce domaine oui justement j'allais te demander ça n'a pas posé problème le fait que tu avais fait un bac qui n'avait rien à voir avec cette formation alors indirectement je dois être franc ça a quand même causé des petits soucis mais plus liés par rapport aux méthodes de travail j'avais pris des méthodes de travail qui étaient très différentes de la fac puisqu'en bac pro je dois dire on a la chance d'avoir des profs qui sont quand même très proches de nous qui nous assistent énormément et que arriver à la fac le fait de se retrouver en amphithéâtre ou on va dire un peu livré à soi-même entre guillemets c'est plus compliqué quand on n'a pas les méthodes de travail après c'est des choses qui s'apprennent et qu'on peut avoir au fur et à mesure c'est pas un problème on peut très bien s'en sortir c'est juste que si on va dire c'est surtout surprenant au début oui c'est ça tu as dû un peu t'acclimater à ce nouveau milieu que tu connaissais pas en fait c'est ça pour moi c'était complètement inconnu je suis passé d'une classe de 25 élèves très proche de mes profs à une classe à 200 personnes où le prof nous racontait ce qu'il avait à raconter pendant le cours quoi mais sans interagir directement avec nous on va dire ouais 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 et du coup ce dust c'est quoi c'est en deux ans alors dans les métiers de la forme pour faire éducateur sportif il existe on va dire principalement deux diplômes il y a le dust métier de la forme qui lui est un niveau universitaire donc bac plus 2 ok qui lui se déroule à il n'en existe que 4 en France qui se trouve à Créteil Strasbourg mais qui est spécialisé sur le côté handicap ok Lyon et Bordeaux donc moi j'étais à celle de Créteil et ça se situe alors je crois qu'il y a eu des changements depuis que je suis passé mais sur concours donc on passe pas par parcours sup ou différentes plateformes c'est vraiment on s'inscrit directement au diplôme et on a un concours à passer il me semble que ça a changé dernièrement mais je pourrais pas dire ce que c'est actuellement du coup ok ça marche et en fait n'importe qui venant de n'importe quel domaine peut indirectement s'inscrire au concours et après c'est les performances durant le concours qui entreront en jeu et il existe par contre aussi un deuxième diplôme mais qui lui est payant qui est l'équivalent d'un niveau BAC qui s'appelle le BPGEPS donc il existe énormément de BPGEPS différents donc ça peut être lié à l'équitation ça peut être lié à l'escalade ça peut être lié au métier de la forme ça peut être lié à travailler avec les enfants moi pour le coup j'ai fait le BPGEPS aussi AF puisque j'ai fait les deux diplômes donc AF activité de la forme qui là est un diplôme payant du coup comme j'ai dit et qui on va dire en termes de connaissances est quand même moins conséquent que le DUS puisque celui-là ce cursus se fait en un an ok et puis de ce que tu dis en fait on va dire que le diplôme que toi tu as passé est peut-être plus général alors que eux c'est vraiment ciblé sur une pratique particulière alors non les deux diplômes sont vraiment très ciblés sur le même domaine je dirais même je dis n'importe quoi voilà on va dire qu'en termes de connaissances le DUS est beaucoup plus poussé que le BPGEPS ok ça marche les BPGEPS on va dire aussi beaucoup plus courants on va dire que sur Paris on peut trouver facilement dans les activités de la forme du moins une dizaine ou une quinzaine de BPGEPS disponibles d'écoles disponibles alors que le DUS on va dire c'est quand même beaucoup plus sélectif et beaucoup plus poussé en termes de formation mais à la sortie qu'on ait un BPGEPS ou un DUS pour une salle de sport ou pour là où on va travailler c'est le même diplôme pour eux ok ça marche alors on nous demande dans le chat Noah est-ce qu'il est possible de faire des stages est-ce que vous vous prenez des stagiaires par exemple dans ta salle de sport ? alors en stage je vais prendre plusieurs contextes en stage de troisième on peut évidemment très bien trouver un stage dans les salles de sport je conseille même d'y aller puisque ça permet de voir un monde qui est quand même assez différent du monde de l'entreprise qu'on peut connaître et dans mon domaine donc quand j'étais en formation on est en stage tout au long de l'année alors ils appellent ça un stage mais on peut voir ça presque comme dans l'alternance puisqu'on va bosser deux à trois jours par semaine en salle de sport en même temps qu'on a les études donc je te prends l'exemple moi quand j'étais en formation j'avais école le lundi, mardi, mercredi et je travaillais le jeudi, vendredi en salle de sport c'est bien c'est hyper concret ça te permet vraiment de voir si le métier te plaît au quotidien voilà c'est ça parce qu'on est quand même dans un domaine qui est assez particulier où beaucoup de personnes pensent que pratiquer et enseigner sont la même chose mais pas du tout, c'est pas parce qu'on aime pratiquer qu'on va aimer enseigner donc le stage nous permet aussi de permettre de savoir est-ce que c'est vraiment ça qu'on aime ou on aime juste pratiquer parce que c'est pour soi-même voilà ok et dans le chat il y a Théo qui nous demande comment se passe le concours alors le concours il y a des épreuves écrites et physiques donc évidemment puisqu'on est dans un domaine où le physique rentre quand même en compte il faut quand même une certaine condition donc on aura une épreuve écrite de rédaction en français qui généralement c'est pas l'épreuve la plus dure c'est surtout savoir si on est correct quoi si on sait rédiger un texte et tout ce qui va avec et après on aura la partie physique qui là va comporter différentes épreuves donc la première épreuve ça va être une épreuve de cardio ou ça va être un test qu'on appelle le test de Luc Léger que vous avez sûrement déjà fait au collège ou autre où il y a deux plots séparés de 20 mètres et à chaque bip on doit être derrière un plot et il y a certains paliers à atteindre évidemment il y a des paliers minimums pour pouvoir valider on va dire cette catégorie ensuite il y aura la pratique de la musculation donc on va avoir des barèmes à respecter je prends l'exemple du mouvement de développer couché on va dire c'est sûrement ce qu'il va parler par exemple je vais faire 10 répétitions au développé couché à l'équivalent de 70% de mon poids de corps donc ce que j'appelle 70% de mon poids de corps admettons je fais 100 kg et ben la barre sera à 70 kg 70% de 100 kg et je dois effectuer tant de répétitions par rapport à mon poids et après pareil pour finir on aura une épreuve de cours collectif donc généralement c'est divisé en trois parties un cours soit de step soit de helia donc du step c'est avec une petite marche où on monte et on descend dessus c'est un cours chorégraphié on va dire pas de la danse mais ça s'en rapproche en quelque sorte le helia c'est exactement la même chose sauf qu'on a plus de step devant soi donc c'est soit là soit l'autre soit step soit helia et ensuite c'est suivi d'un cours de renforcement musculaire et d'un cours de stretching donc des étirements pour faire tout clair ok ça marche ben écoute ça me semble très clair en sachant que du coup on n'est pas sûr que ce concours soit encore d'actualité mais ça vous permet de voir un petit peu ce qui est attendu d'un point de vue physique avec cette formation aussi alors je précise que ce concours on n'est pas sûr d'être d'actualité en dust métier de la forme mais qu'il est bien d'actualité par contre dans les BPGEPS ça c'est sûr ok ça marche très bien bah du coup on peut passer après ce fameux diplôme donc on a mis plusieurs alors PLM multisport, moving, salle sport club c'est quoi tout ça c'est des salles de sport du coup ? alors exactement des salles de sport et des associations du coup en fait on va dire que le diplôme que nous on passe c'est plutôt une sorte de passe qui va nous permettre de suivre les prochaines formations donc en gros c'est vraiment une clé qui va nous permettre d'aller apprendre tout ce qui va nous servir dans mon métier plus tard donc par exemple je vais avoir toutes les bases pendant mon diplôme mais ce qui va être le plus intéressant c'est les post formations donc aller me former par exemple dans le domaine du pilates qui va être de la gym douce ou dans le domaine du renforcement musculaire ou dans le domaine du crossfit pour certains qui peuvent en pratiquer on commence à se diriger dans des domaines plus spécifiques mais on va dire que la formation c'est vraiment l'entrée c'est le passe c'est tout ce qui va après qui est clairement le plus intéressant puisque c'est ça qui va nous permettre de progresser dans le métier et ainsi de suite avancer et du coup tu dirais que ça se passe comment au niveau des formations ? t'en fais une par an ? plusieurs par an ? alors généralement j'essaye d'en faire deux à trois par an en fait suivant les types de formations on a certaines ça va se passer sur deux ou trois week-ends certaines vont se passer peut-être sur six mois ou ça va être un week-end par mois où on va devoir être convoqué et envoyé différents dossiers au fur et à mesure mais on va dire que c'est vraiment ces formations là post diplôme qui sont le plus intéressantes pour le coup ok et ensuite j'ai mis différents endroits où je travaille puisqu'on reste quand même dans un domaine où c'est extrêmement rare de travailler au même endroit on est rarement dans un 35 heures dans une salle de sport donc par exemple là comme vous voyez j'ai mis différents horaires je pouvais très bien avoir 10 heures à la style sport club 2 heures au moving et 8 heures au PLM multisport et au final oui du coup en fait tu as des contrats avec toutes ces salles en même temps voilà c'est ça ok ça marche et j'avais une question aussi on parle beaucoup depuis tout à l'heure de coaching plutôt j'ai l'impression pour les adultes est-ce que tu fais des cours aussi auprès de plus jeunes enfants peut-être potentiellement ? alors moi par exemple comme vous pouvez voir il y a marqué PLM multisport donc je travaille aussi beaucoup avec les enfants j'ai deux groupes d'enfants j'ai un premier groupe de 26-27 6 ans 6-7 ans avec qui je fais du multisport donc sur une séance par exemple nous ça se déroule le mercredi sur une séance d'une heure et demie ils vont pratiquer deux sports différents donc ça peut très bien être du foot et de la gym comme ça peut être de l'escrime et du emballe comme ça peut être du cirque et du badminton l'objectif c'est de leur faire découvrir des sports pour qu'à la suite ils se dirigent dans un domaine qui eux leur plaise si par exemple en pratiquant durant l'année du tennis le gamin s'est rendu compte qu'il y prenait son pied bah ça se trouve l'année d'après il va nous quitter pour pouvoir aller s'inscrire pleinement dans le tennis ok ouais je vois très bien bah écoute c'est top il y a Tristan qui nous demande quelles sont les évolutions de carrière possibles dans le métier ? alors tu peux très bien te ouvrir par exemple ton studio de coaching privé ou ouvrir peut-être ta salle de sport à l'avenir ou même partir à l'étranger faire du coaching privé en fait il existe vraiment plusieurs évolutions possibles mais dans le cadre où on va dire que faut que tu te fixe des objectifs mais faut pas fixer les objectifs trop dès le début c'est un métier où c'est compliqué de créer sa clientèle au début ça marche beaucoup par piston donc on va dire que dans un premier temps généralement tu vas te mettre à donner des cours collectifs à faire un peu de coaching privé le coaching privé ça va monter au fur et à mesure en te faisant des contacts en travaillant avec les gens par exemple je te prends l'exemple moi je donne un cours collectif à 30 personnes c'est pas important il y en a une ou deux ou trois qui viennent me voir en me disant ouais bah j'aimerais bien travailler en plus avec toi à côté c'est comme ça que tu vas créer ton réseau au fur et à mesure mais on va dire qu'après si tu vois encore plus loin tu peux par exemple ouvrir un studio de coaching privé ou ça c'est les gens qui vont venir chez toi tu vas créer ta petite salle de sport ou même carrément ouvrir ta structure salle de sport ou là on rentre encore dans un domaine plus gros très bien je pense que ça répond bien à la question de Tristan on a Glodier qui nous dit tu travailles seulement en intérieur du coup ça peut être en extérieur aussi alors principalement en intérieur ça dépend de la météo je peux très bien aller faire du coaching dehors en extérieur en été parce que c'est quand même bien plus agréable d'être dehors tout comme l'hiver on sera au chaud parce que c'est plus sympa après tout dépend aussi des pratiques que je vais mettre en place si je suis sur une pratique de stretching principalement je le ferai en intérieur puisque c'est un cours plus calme plus détente on a besoin d'être plus posé si je suis sur un cours circuit training je peux très bien aller dehors comme ça ça me permet aussi d'exploiter l'environnement extérieur ça peut être des marches des escaliers tout est possible parfait très bien bah écoute je te propose de passer à la slide suivante avec les deux choses que tu préfères dans ton métier et les deux choses que tu aimes le moins alors moi bah comme vous pouvez voir ce qui est noté ce que je préfère par dessus tout c'est voir mes adhérents atteindre leur objectif donc quelqu'un qui s'est fixé l'objectif je vous dis une bêtise mais de perdre 10 cm de tour de taille quand elle vient vous voir au bout de 2 mois qu'elle vous dit bah grâce à toi j'ai réussi à atteindre mon objectif même plus et qu'on arrive à refixer les objectifs au fur et à mesure juste voir le sourire et la manière dont ils sont satisfaits d'avoir atteint ce qu'ils voulaient c'est ultra satisfaisant et de se dire que c'est grâce à nous en quelque sorte par rapport à ce qu'on leur a apporté et les conseils qu'on leur a donné c'est... ça apporte beaucoup de... Bah je comprends tout à fait et du coup je vous ai aussi dit l'ambiance détendue alors on reste dans un domaine où on est quand même plus détente il y a des moments évidemment où ça sera plus sérieux mais je prends l'exemple je vais aller donner mon cours mon objectif ça va être d'aller communiquer avec les gens donc passer du temps avec eux, rigoler avec eux, les conseiller je vais écouter de la musique en même temps et je vais faire du sport personnellement, plus que c'est tout ce que j'adore c'est quand même plus détente puis il faut pas oublier que les gens qui viennent nous voir pour la majorité c'est pour du plaisir, c'est pour du loisir donc ils sont contents d'être là et ils sont contents de passer un moment en groupe parce qu'en plus eux vont retrouver leurs amis pendant leurs cours ils vont pratiquer du sport, ça va les défouler généralement on est dans un domaine quand même qui est détente quand même oui c'est vrai que comparé à des métiers de bureau peut-être un peu plus classique c'est beaucoup plus pesant pour quelqu'un qui travaille en bureau qui fait 40 heures par semaine avec des gros horaires avec une grosse charge de travail alors que moi par exemple dans mon domaine évidemment il y a du travail je prépare des séances, je travaille mes coachings mais ça reste quand même dans un cadre un peu plus soft on va dire moins imposant je vois ce que tu veux dire et du coup les deux choses que tu aimes le moins parce qu'il en faut à chaque fois dans chaque métier alors le plus gros problème on va dire principalement dans mon métier c'est que bah évidemment énormément de personnes se sont mis à la musculation sur toutes ces dernières années et que le problème de ces personnes là c'est que parce qu'elles aiment pratiquer elles pensent qu'elles vont savoir enseigner ce n'est pas parce que tu es fort et que tu fais très bien tes mouvements que tu auras la pédagogie nécessaire pour pouvoir aider quelqu'un je te prends l'exemple dans mon domaine post-diplôme la durée de vie moyenne d'un coach reste environ de 2 à 3 ans pour la simple et bonne raison que la plupart des personnes qui font ce diplôme se rendent compte qu'enseigner et pratiquer c'est des deux mondes qui sont quand même totalement différents c'est pas parce qu'on aime vraiment pratiquer qu'on va se sentir bien qu'on sait faire les choses qu'on va aimer apprendre à quelqu'un d'autre à comment le faire ou du moins qu'on va avoir la pédagogie nécessaire pour réussir à lui apprendre généralement énormément de personnes juste parce qu'elles sont musclées pensent qu'elles peuvent en finir donc il y en a qui arrivent très bien je ne dis pas le contraire mais on va dire que majoritairement c'est pas parce que de toute manière ça marche sur toi que ça marchera sur les autres oui c'est ça c'est un métier en fait c'est pas quelque chose voilà et on n'est pas là pour rien on n'existe pas pour rien on n'a pas des formations pour rien c'est pas sorti nulle part c'est pas parce qu'on a vu un ou deux tutos sur YouTube qu'on peut se permettre de se considérer coach sportif quoi très bien c'est noté et du coup le deuxième tu nous as dit les personnes qui pensent qu'un coach est surhumain alors beaucoup pensent que on est censé être meilleur que tout le monde dans tous les domaines physiquement qu'on est infatigable qu'on peut pas se blesser qu'on peut pas tomber balade non c'est faux on reste quand même des êtres humains on a une fatigue qui s'accumule on fait beaucoup d'efforts aussi faut savoir que on fatigue on peut se blesser et que ça arrive rarement puisqu'on reste quand même on va dire au-dessus de la plupart des gens dû à l'énorme pratique qu'on fait mais les gros gestes pour éviter les blessures quoi voilà on reste comme tout le monde faut pas oublier que parfois ça nous arrive aussi d'être fatigué très bien c'est noté j'espère que vous avez compris dans le chat qu'ils sont pas surhumains et bien je te propose de poursuivre avec tout à l'heure en plus on nous posait la question dans le chat des clichés ou des anecdotes que tu alors par exemple le cliché plus commun c'est que quand un nouvel adhérent me voit il s'attend à à tomber sur le coach très balèze très musclé ce qui n'est pas particulièrement mon cas je suis quelqu'un qui est quand même assez fort puisqu'on appelle un ectomorphe quelqu'un qui prend pas beaucoup de poids et qui a du mal à se muscler mais après il se rend compte que dans ma pédagogie bah c'est pas parce que moi je ne peux pas atteindre telle charge ou telle chose que ma pédagogie va être mauvaise ou que la personne n'attendra pas ses objectifs puisque ce qui compte principalement c'est pas ce que moi je sais faire c'est l'enseignement que tu peux apporter ok oui parce que comme tu disais tout à l'heure à ses limites entre guillemets enfin c'est ça dépend de chacun en fait chacun est totalement différent chacun est totalement différent personne n'a les mêmes capacités et faut se rendre compte que bah faut savoir s'adapter à n'importe qui très bien et du coup anecdote tu nous as dit une nouvelle adhérente de 72 ans par exemple on est dans un domaine où tout est possible j'ai une adhérente qui n'a jamais fait de sport de sa vie qui est arrivée à 72 ans s'inscrire à la salle de sport et qui aujourd'hui bah la plupart des gens qui arrivent pendant les cours et ils sont impressionnés par exemple cette petite dame aujourd'hui elle me fait 10 minutes de gainage aujourd'hui je pense pas que tout le monde puisse faire 10 minutes de gainage tout simplement l'air de rien comme ça quoi il faut se dire cette dame a commencé le sport quand même à 72 ans donc c'est toi qui la coach du coup ? ouais c'est moi qui l'entraîne et quand tu l'as vu arriver tu t'es dit quoi il va falloir que j'y aille vraiment doucement avec elle ? bah je me suis dit on part sur une personne qui est quand même plus âgée donc principalement je me suis directement attaqué à tous les problèmes qu'elle pouvait avoir qui peut être lié à l'arthrose des problèmes de genoux de hanches d'articulations ou quoi que ce soit et après j'ai adapté les séances en fonction de ce qu'elle pouvait faire bon par chance cette petite dame n'avait pas de problème particulier donc j'ai pu aller assez loin dans la pratique et franchement aujourd'hui elle s'appelle Micheline on la surnomme Micheline la machine ok il y a Léa dans le chat qui nous dit ah ouais 10 minutes Micheline la machine impressionne dans le chat ouais 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 franchement même moi même moi m'impressionne bah c'est trop bien en tout cas alors on a une question de Tristan qui nous dit que penses-tu les applications de renforcement musculaire positifs ou négatifs pour les utilisateurs est-ce que c'est un choix du métier ? Tristan qui est très impliqué personnellement je vois ça d'un point de vue un peu négatif puisque le problème de ces applications c'est qu'elles vont nous dire quoi faire donc généralement ce qu'elles proposent c'est pas mal mais le problème c'est que quand vous vous allez le pratiquer bah vous savez pas si vous le pratiquez bien il y a personne qui va vous apporter un retour en disant oui vous faites bien le mouvement oui vous faites bien cela oui vous faites bien cela non l'application va te donner une séance qui va être intéressante à suivre je dis pas mais c'est très intéressant pour des personnes qui savent déjà très bien s'entraîner qui ont une très bonne technique pour quelqu'un qui débute ou qui reprend le sport je trouve ça très mauvais puisque l'application ne peut pas s'adapter à ce que tu peux faire ne sait pas ce que tu peux faire ou ne peut pas faire par exemple si tu as des problèmes articulaires ou autres et du coup bah on va dire que je suis assez négatif vis-à-vis de ça pour le moment suivant qu'il utilise quelqu'un qui sait vraiment s'entraîner ça sera très bénéfique ça peut être très bien pour quelqu'un qui débute ou qui reprend je recommande pas du tout puisque la personne ne sera pas en fait si elle fait bien les choses ok ça marche très bien bah ça me semble très clair il y a Alexandre dans le chat qui a rebondi sur donc Alexandre de MyFuture qui a rebondi sur le mot que tu as utilisé les ectomorphes et qui nous a dit qu'il y avait trois types de morphologie les ectomorphes les mésomorphes et les endomorphes alors c'est exactement ça il y en a même plus que ça il y a ce qu'on va appeler les hybrides je pourrais pas ressortir les termes exacts actuellement mais ça va être par exemple l'entre-ectomorphes et l'entre-mésomorphes par exemple il y a un milieu aussi entre les deux on va dire que les morphotypes restent un peu une théorie d'accord c'est pas entièrement validé mais on va dire que chacun peut se retrouver à peu près dans un morphotype mais globalement il en existe oui trois gros donc ectomorphes endomorphes et mesomorphes et bien parfait j'en apprends tous les jours je ne savais pas du tout très bien et bien merci Alexandre à toi ce que je te propose c'est de passer à la dernière slide n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions le live va tout toucher à sa fin donc c'est le moment alors on finit avec la carte d'identité oui tu nous entends oui ah parfait alors du coup la carte d'identité en deux minutes ce que je te propose c'est que je te donne toutes les questions et tu me réponds un à un donc déplacement professionnel oui ou non oui ok j'en veux plus en fait généralement quand on va entraîner les personnes désolé quand on va entraîner les personnes chez eux généralement ce qu'on appelle un déplacement professionnel puisque je vais à domicile chez les gens pour les entraîner justement ok et tu te déplaces à combien de temps maximum on va dire de ton domicile ça peut être key to do par chance par rapport au coaching et aux horaires que j'ai et au lieu de travail où je bosse je suis à 5 à 10 minutes de trajet mais ça peut être très bien pour mes collègues que je connais une heure de trajet ok ça dépend les secteurs où ils ont décidé de travailler généralement ils essayent quand même d'avoir une certaine organisation par exemple si c'est qu'il a un coaching à Neuilly il va essayer d'en avoir un deuxième ou un troisième qui soit est dans la même ville soit dans le coin quoi ok ça reste quand même d'organiser une certaine logique pour pas avoir faire tac 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 point B point A point B quoi ouais il faut avoir une bonne organisation quoi voilà quand même alors les horaires les week-ends jours fériés les vacances donc les horaires tu nous a pas dit c'est le week-end tu travaillais j'imagine alors les week-ends je travaillais avant aujourd'hui je ne travaille plus les week-ends mais ça c'est par choix faut savoir que les week-ends ça marche très bien en staff de sport et pour les coachings ou autre personnellement ça a été un choix de plus travailler le week-end puisque je l'ai fait quand même pendant 4 ans de suite et qu'aujourd'hui j'ai envie de pouvoir juste simplement profiter de mes week-ends tout simplement ça se comprend très bien voilà désolé Marine on peut travailler aussi les jours fériés généralement on travaille même les jours fériés parce que bah c'est les jours où faut pas oublier que nous on travaille quand les gens sont disponibles et les jours fériés font partie des disponibilités des gens donc on va dire que pour nous c'est intéressant de travailler les jours fériés pour les vacances ça c'est un peu l'objectif généralement c'est de réussir à trouver un remplaçant pour nous remplacer pendant nos cours parce qu'on a quand même un planning à respecter pour les gens donc on va dire que le seul défaut des vacances c'est qu'on peut partir en soit n'importe quand mais généralement on essaie de trouver un remplaçant pour assurer bah notre boulot quoi ok ça marche très bien alors quel relationnel on l'a déjà un peu abordé mais je te laisse nous dire le relationnel alors bah on est très très proche évidemment des personnes avec qui avec qui on travaille alors moins sur des cours collectifs mais par exemple sur du coaching privé certains adhérents bah on communique souvent ils me font souvent des retours par message ou par des appels pour me dire ouais bah j'ai fait telle chose telle chose ça a engendré telle chose telle chose afin d'avoir on va dire une sorte de feedback et de pouvoir au fur et à mesure adapter les séances au quotidien ok donc gros relationnel il faut il faut le point fard du métier ok en solo ou avec une team on l'avait abordé rapidement mais je te laisse nous faire un petit déploiement alors personnellement j'aime beaucoup les deux puisque bon le côté solo ça me permet de faire vraiment le travail que moi j'ai envie de faire mais le travail en équipe c'est aussi excellent puisque ça va permettre de proposer une ambiance qui est quand même beaucoup plus sympa ça va être beaucoup plus convivial on va dire je dirais 50-50 j'ai pas de préférence pour l'un ou pour l'autre ok ça marche et si tu devais nous donner un peu en terme de pourcentage le temps que tu passes en solo et en team ça donne quoi ? alors on va dire quand même je passe 80-90% du temps principalement en solo ok ça marche généralement en team c'est vraiment pendant les événements qu'une salle va organiser donc par exemple un samedi dans le mois ils vont faire un lancement de nouveaux cours ou là ça va être un travail en équipe ou autre on va organiser un cours à deux ou on va se faire une sorte de petit battle mais voilà ça ça reste plus dans le cadre événementiel que le quotidien ok ça marche au niveau de la rémunération peut-être une fonction alors on est dans un domaine qui peut aller de un peu de tout à rien on peut très bien si on choisit de travailler dans une salle ce que je vais appeler low cost donc les salles pas chères énergie forme fitness park ou autre être proche du SMIC ok ou comme si on arrive à développer son réseau de coaching ou autre à être à des salaires qui peuvent être plus bien plus qu'intéressants mais pour donner une échelle on va dire qu'en moyenne moi je vais prendre mon cadre je vais vous donner une échelle pour les 27 heures de travail que je fais par semaine je suis entre 2000 et 3000 euros net par mois à peu près ok donc c'est pas mal effectivement c'est quand même un domaine où on peut se faire de l'argent mais faut travailler en conséquence derrière quoi oui c'est ça c'est qu'il faut que toi tu sois impliqué que tu as envie d'aller plus loin que tu es loin faut s'investir faut aller vers les gens si on fait pas ça évidemment le salaire ne suivra pas par contre si on s'investit vraiment dans ce qu'on fait je connais des coachs qui alors ça s'arrête des 4 quand même plus particuliers mais j'en connais certains sur Paris qui font sûrement des mois entre 7000 et 10 000 euros quoi ok ça peut partir en fait de très bas comme ça peut aller de très haut mais ça tout dépend comment on va gérer la chose et comment on va c'est très varié en fait voilà ça peut partir de tout à rien ok ça marche très bien alors langues étrangères tu nous a répondu tout à l'heure donc en gros si on veut partir à l'étranger si on travaille dans des grosses villes c'est quand même mieux d'avoir une petite notion en anglais voilà c'est ça c'est ça principalement je pense que c'est même un gros plus quand même très bien l'environnement de travail du coup salle de sport alors principalement salle de sport association donc gymnase ben un lieu sportif tout simplement il n'y a pas vraiment ou ça ça peut être l'extérieur ça peut être chez les gens en vrai ça peut même être des entreprises généralement il y a énormément d'entreprises qui font appel à des coachs par exemple sur les temps de midi pour pouvoir que les gens de la boîte puissent faire leur sport avec quelqu'un franchement on est tout terrain très bien tout terrain parfait bon après les plus les moins je pense qu'on les a déjà abordés est-ce que tu avais des choses à ajouter de ce côté-là alors pas particulièrement sur les plus quand même ben vraiment comme je vous ai dit l'ambiance en général aussi le confort d'être en jogging toute l'année ça c'est ultra sympathique quand même c'est vrai que c'est confortable ultra confortable les moins je dirais les horaires décalés quand même ça peut être ça peut être chiant sur certaines situations oui bah oui après ça dépend de pareil de son organisation de la vie qu'on mène tout dépend des contrats qu'on a qu'on a avec sa salle tout dépend des horaires qu'on a accepté faut savoir qu'après les horaires entre guillemets c'est nous qui les choisissons indirectement oui c'est ce que tu disais voilà tout dépend comment la personne s'est organisée si le coach a décidé d'arrêter ses coachings à 19h il peut très bien finir à 19h s'il y a un coach qui veut coacher jusqu'à 23h00 il peut très bien coacher jusqu'à 23h00 ok bah ça marche bah écoutez on arrive à la fin de ce live via Noah dans le chat qui me demandait est-ce qu'il y aura un sondage j'ai pas prévu de sondage désolé Noah mais n'hésitez pas si vous avez des dernières questions et on va laisser qu'Eliane peut-être finir je sais pas avec un conseil pour les jeunes qui nous regardent une dernière phrase alors franchement moi si je peux vous donner si vous êtes vraiment attirés par les métiers du sport mais pas seulement par la pratique mais aussi par le côté éducatif je vous conseille vraiment de vous renseigner si vous avez la possibilité de faire un stage justement surtout un stage de 3ème dans une salle de sport je vous recommande vraiment d'essayer puisque ça peut être très intéressant aussi bien au niveau humain que au niveau du travail ça va vous permettre de comprendre quand même un monde qui est très différent de ce que vous pouvez retrouver tous les jours dans une boîte plus classique on va dire donc franchement n'hésitez pas à aller voir les métiers du sport c'est un domaine qui est beaucoup plus intéressant encore que vous pouvez l'imaginer et bien c'est super merci pour ce mot de la fin je terminerai quand même avec le message de Momo qui nous a dit non ne nous quittez pas et si Momo c'est la fin bah écoutez je vous remercie beaucoup à tous d'avoir participé dans le chat vous avez posé des questions très pertinentes j'espère que ça vous a plu nous on s'est bien amusé avec Eliane et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée très bonne fin de journée à tous bonne chance pour vos études et puis si vous avez des questions à transmettre à Marinevote n'hésitez pas on verra avec plaisir bonjour bonjour